Quelques minutes, Eric. Youssef est dans le Loiret, il a 29 ans, il a été militaire et approché par des salafistes. Bonjour Youssef. Bonjour. Bonjour. Donc en fait, vous êtes assez proche de ce que peut vivre ou ce qu'a pu vivre justement le suspect numéro 1, le tueur au scooter de Toulouse. Youssef, expliquez-nous comment ça s'est passé ou en tant que militaire et cette approche par des mouvements radicaux alors ? En fait, ça s'est passé juste avant que je rentre à l'armée. J'avais deux choix. Je ne fais pas terrible en cours. Puis en plus de ça, je traînais avec une bande de copains. Donc on est un peu... Il y a le monde avec les parents où on est sage devant eux et puis tout va bien quoi. Puis il y a le monde de dehors. C'est-à-dire que c'est des groupes, on les appelle les frères musulmans, c'est-à-dire qu'ils sont par trois ou par quatre et ils sillonnaient chaque quartier. Donc le côté un peu racaille du quartier, puisqu'on était un petit peu ça, on faisait quelques conneries et tout ça. Donc ils s'approchaient de nous, mais en fait, on ne connaissait pas vraiment la religion. C'est-à-dire qu'on pratiquait le ramadan, on faisait la prière à la mosquée, on lisait les versets du courant sans comprendre notre religion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont joué de notre faiblesse, c'est-à-dire l'ignorance. C'est-à-dire qu'on est totalement ignorants de ce qu'est réellement l'islam. Donc après, entre-temps, j'ai passé des concours pour rentrer à l'armée. Et si vous voulez, à l'âge de 18 ans, je suis rentré à l'armée. J'ai eu de la chance, avec l'armée, de rentrer à l'IRL de Strasbourg et de passer un certificat militaire de langue arabe qui m'a permis de comprendre ma propre religion. Et en arrivant le week-end, en rentrant dans les quartiers, j'ai retrouvé ces groupes de Zalafis. Et là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un électrochoc. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient une idée bien en tête. C'est-à-dire qu'ils prenaient les jeunes complètement livrés à eux-mêmes. Oui, à la dérive. Voilà, tout à fait. Et que les parents, ils n'avaient plus la main dessus. Mais justement, c'est intéressant, Youssef, parce que c'est un peu des méthodes sectaires. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on compare souvent le salafisme à une secte de l'islam. C'est-à-dire qu'on repère les gens un peu fragiles, un peu à la dérive. On leur fait, en quelque sorte, un lavage de cerveau. On leur explique la vérité dans un islam radical. Et ensuite, on peut effectivement un peu les téléguider. Voilà, tout à fait. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les musulmans de France, en globalité, bon, je ne généralise pas tout. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait d'avoir appris à comprendre la religion, l'histoire, à lire et à pratiquer ma religion comme j'en ai vu aujourd'hui, c'est qu'il y a deux mondes différents. Il y a ceux qui pratiquent la religion, mais qui ne savent pas lire l'arabe. Donc, il y a, on va dire, 70% dans les mosquées, les gens ne savent pas lire l'arabe, ils ne comprennent pas. C'est vrai, oui. On leur inculte ce qu'on leur redit, quoi. Donc, les jeunes que je rencontre souvent, qui se prétendent être musulmans radicaux, quand je leur demande des explications sur leur manière de penser, qu'ils croient que la femme, ça se passe comme ça, et que la religion, c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils ont lu ? Ou qu'est-ce qu'on m'a inculqué que c'était comme ça ? Ah, mais est-ce que tu l'as lu ? Non. Ben, vous voyez ? Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, ils sont manipulés, voilà. Il y a une interprétation du Coran, pas possible, parce qu'en fin de compte, personne ne sait rien. Oui, Youssef, aujourd'hui, vous êtes conducteur de tram, je crois. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas passé de l'autre côté, en fait ? Qu'est-ce qui vous a ramené dans le droit chemin ? Déjà, d'une part, c'est l'armée, en fait. Oui. C'est la première chose. En fait, l'armée vous réinculque un peu le savoir-faire, le savoir-vivre, et vivre avec les autres, en fait. Ce qui nous manquait un petit peu, quoi. C'est pour ça que je regrette qu'on ait retiré un petit peu le service militaire. C'est une deuxième famille. Voilà, mais vous ressortez, vous ressortez un homme, quoi. Vous êtes indépendant, vous faites le ménage, vous apprenez à faire à manger, vous acceptez l'autre, vous partagez avec les autres. C'est plein de choses qui font qu'on sort de l'armée, on ressort un homme, quoi. C'est vrai que l'armée, d'ailleurs, accueille beaucoup de jeunes de quartiers difficiles. Je me souviens d'ailleurs, Marine Le Pen avait dénoncé, le Front National avait dénoncé en 2007, mais en même temps, on voit bien que ça permet de récupérer des gens, peut-être un peu la dérive, et de les intégrer dans la société. Youssef, merci d'avoir témoigné, Youssef, merci, bonne journée, Youssef, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.